Salut Tucket, Chappel Tucket en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand je reviendrai la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau 3 minutes pour convaincre et le film dont je vais vous parler est un film de 1997, pas si connu que ça parce que là il fait partie de la filmographie d'un acteur qui a des centaines enfin une centaine peut-être de films à son actif, je parle de Samuel L. Jackson, c'est un film de Kevin Reynolds et le film en question c'est 187 codes meurtres. 187 codes meurtres ça raconte quoi ? Trevor Garfield, donc Samuel L. Jackson dans le film, est un prof de bio qui va enseigner dans un lycée vraiment à difficulté et de jour en jour les conditions au niveau de son travail vont se dégrader. C'est un peu ce qui se passe dans les banlieues, dans les EPS qu'on appelle, les collèges d'établissements à difficulté et un jour il va s'opposer de manière assez rigoureuse à un élève et il va le payer cher et il va se retrouver dans un état très critique, il va être presque laissé pour mort. Il va s'en sortir, il va avoir à peu près un an d'arrêt, au bout d'un an il va reprendre dans un autre patelin, puis à Brooklyn mais à Los Angeles et en fait il va petit à petit rencontrer le même genre de situation. il va tomber sur une vraie tête brûlée, un caïc de la drogue, un dealer, tout ça. Il va s'opposer à lui et en fait il va avoir un duel psychologique entre l'élève et le prof et les roles vont un peu s'inverser, c'est à dire qu'il va devenir un peu le bully, pas le tortionnaire mais sa folie et ses événements passés vont lui bouffer la tête et vont le faire un petit peu vriller jusqu'à un point de non-retour. Je vous invite à voir le film, voir de quelle manière ça se déroule, mais il y a un événement, une chose qui se passe qui est irréversible et le film est vraiment excellent. On sombre avec Samuel Dixon petit à petit dans la folie et dans le gouffre, comment dire, c'est un cercle vicieux. Il tombe dans un engrenage, il ne peut plus s'en sortir, il se passe plein d'événements qui font que, je ne sais pas l'acteur qui joue cette fameuse tête brûlée mais il est vraiment très 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 bon dedans, il est vraiment excellent. C'est un rôle un petit peu à contre-emploi de Samuel Dixon, on l'a vu dans les films comme Serpent dans l'avion, Journée en enfer, Pulp Fiction. Là, le voir dans un rôle de prof comme ça, un peu torturé, c'est vraiment intéressant, ça change et il est excellent dans ce type de rôle comme dans les trois quarts des rôles qu'il a joué, un immense, sissime acteur. Donc voilà, je pense que celui-ci, il n'y a peut-être pas forcément tout le monde qui l'a vu. Et du coup, si vous avez envie de découvrir un film pas très connu, un film où il se passe énormément de choses dedans, où on ne s'ennuie pas du tout, le film du Renier 54, mais on ne les voit pas passer, et bien écoutez, je vous conseille 147, code meurtre. Il passait pas mal dans les années 90 à la télé, comme justement les Die Hard et compagnie, mais c'est le genre de film qu'on ne voit malheureusement plus, on ne se retrouve plus que souvent avec des vieilles comédies ou les derniers Marvel, le Slash Avengers, Star Store. Donc voilà, je vous invite à voir 187, code meurtre, et je vous espère vous avoir convaincu mes toquiers. Joyeux Nananif. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501